Sochaux 4e accueille Grenoble 17e, les Sochaliens sont en bonne forme et espèrent continuer sur ce chemin. Ils sont classés très haut et veulent s'imposer à la maison contre une équipe de Grenoble en difficulté, même si les grenoblois ont quand même réussi à remporter leur premier match de la saison. Sochaux est privé de plusieurs joueurs, Lopi est suspendu, Nyan absent également, mais Virginius est de retour dans le groupe, premier échange de qualité pour les Sochaliens, le tir au-dessus, l'occasion énorme pour Dokuto Tessera, manque de précision sur la finition mais ensuite les Sochaliens obtiennent un coup franc, Weissbeck s'élance, quel tir de gait en Weissbeck, un spécialiste en action, 1-0 pour Sochaux avant la pause à la 43e minute, c'est bien enroulé, deuxième but de la saison pour le capitaine des Lyon-Sceaux, Gaëtan Weissbeck. Très jolie trajectoire, le ballon n'est qu'effleuré par Brismobleu, et Grenoble qui pensait peut-être rentrer au vestiaire avec un 0-0, se retrouvent menés. Ce sont bien les joueurs de Mardaf qui ont marqué ce but qui fait la différence, juste avant la mi-temps, 1-0 à la pause pour Sochaux. Les joueurs de Sochaux ont fait ce qu'il fallait avec cette efficacité, à eux de le confirmer, pendant ce temps-là Grenoble n'a pas réussi à être dangereux, pourtant emmenés par Correa, Ravey, Hénène et Achille à Nani, mais ces joueurs-là ont eu du mal à se trouver. D'autres solutions sont attendues pour bousculer enfin une équipe de Sochaux, sans doute trop tranquille. Les Lyonceaux continuent à avoir les meilleures opportunités avec cette balle à côté. Des chances dans le jeu, des chances sur coup de pied arrêté, ballon récupérée très haut par les Sochaliens, la possibilité de frappe c'est largement à côté, mais l'enthousiasme est bien là. Grenoble réussit enfin à sortir de sa moitié de terrain, et à trouver une petite solution, une jolie accélération pour un centre, mais ce n'est pas suffisant de la part de Diallo, c'est capté sans problème par Maxence Prévost. Le chronomètre tourne largement en faveur des Sochaliens, et ce jusqu'au coup de sifflet final, victoire de Sochaux, 1-0 contre Grenoble. Et ce soir, nous étions, vous étiez, « Cécile » ! « C'est beau, les applaudissements de la première fois ! » C'est parti.